Aujourd'hui, les complications cardiaques de la maladie de Fabry sont source du décès extrêmement fréquent. Et en fait, les décès cardiovasculaires représentent, dans le registre européen, environ 40% des décès totaux et dans d'autres registres, 70%. Cette cause de décès survient à un âge moyen de 55 ans chez l'homme, 65 ans chez la femme. Les principaux événements cardiaques majeurs sont l'insuffisance cardiaque à fraction d'élection préservée due à l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui peut d'ailleurs, dans quelques cas, s'accompagner de destruction sous-aortique. L'insuffisance cardiaque à fraction d'élection altérée, qui ne se voit en fait que dans les cas évolués tardivement et plus rarement. Les arrhythmies atriales, fibrillation auriculaire, 20% des cas environ, qui est source d'AVC ischémique classique. Les arrhythmies ventriculaires, qui sont elles aussi retrouvées dans 10 à 20% des cas, source de morts subites. Et les troubles conductifs avec des BAV complets, qui sont source d'appareillage par place maker, qui sont apportés dans 5% des cas d'enregistreurs opérants, mais sont probablement plus fréquents. Dans une étude récente en 2017, compilant 13 études, plus de 4000 patients suivis à un à 10 ans, parmi les 8,3% de décès, 75% étaient cardiovasculaires, 15% des patients avaient des TV non soutenus, et 62% parmi les décès cardiovasculaires étaient des morts subites. Tout ceci laisse à penser qu'il faut appareiller plus précocement et plus systématiquement par place maker ou défibrillateur, les patients fabri avec cardiopathie hypertrophique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada